Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons parler de setup de quadripèdes, ici avec un cheval, et on va parler principalement, plus particulièrement, de trois parties, qui sont le dos avec un ensemble de trois joints, le cou avec un ensemble de quatre joints, et puis la queue avec un ensemble de cinq joints. La particularité de ces trois parties, donc du cheval, cou, dos et queue, c'est que l'on a une hiérarchisation simple par enfant des joints à la queue leuleux qui se suivent, et que l'on doit gérer d'une certaine manière, selon l'animation que l'on veut réaliser. Ce ne sera pas le même travail que l'on fera au niveau des jambes, que ce soit avant ou arrière. On va avoir un travail un peu plus compliqué de stabilisation de la base du pied, ici des sabots, avec une cinématique inverse qui va prendre en compte le mouvement de la jambe et de la patte, avant ou arrière encore une fois, et le mouvement aussi de l'omoplate, qui devra aussi, comme on le voit ici, s'animer, pour suivre le mouvement avant ou arrière simple de la patte. Ici, l'exemple de la patte avant gauche. On reviendra, et on est déjà venu sur ces possibilités de traiter les mouvements des membres, en général, que ce soit bipède ou quadripède. On ne retrouve pas tout à fait les mêmes problématiques, mais pas très loin, et on a déjà vu comment traiter ces différentes parties. Ici, on va s'intéresser aux trois éléments que je viens de citer. On va en prendre un, bien entendu, on n'a pas le temps de traiter les trois ici. On a, par exemple, au niveau du coût, mis en place une cinématique inverse, de type IK-spline, qui va nous permettre, à travers une curve qui reprend en charge la cinématique inverse sur le long de la ligne des joints, cette curve composée de contrôle vertex va être pilotée par des clusters. C'est assez classique. Les clusters sont des déformateurs dans Maya, qui permettent de piloter des sommets, des polygonales vertex ou des contrôles vertex, donc de surface ou curve NURBS. Ici, on a une courbe curve NURBS que l'on va gérer avec des clusters. Ces clusters vont fédérer les contrôles vertex, et ce cluster, ou ces clusters, plutôt, vont être ensuite pilotés par des guides. Ici, je suis en train de bouger un guide. On a pris soin de déplacer le cluster, ou plus précisément le point de pivot du cluster, de telle manière qu'on ait un mouvement de rotation autour du guide avec ce cluster, ce qui va permettre d'avoir un arc de déplacement, qui va nous donner ce mouvement que l'on a et que l'on voit au niveau du cou, ici. Un autre mouvement, ici, qu'on a initié, qui est le mouvement au niveau de la base du garrot, on va dire, de la base du cou, et on a, ici, la possibilité de pouvoir tordre un peu, de faire un S, un peu, donc une courbure, ici, que l'on peut donner, pour, soit, redresser la tête, dans un sens, ou la baisser, un peu, par rapport au cou. Donc, cette gestion, ici, de ce mouvement, plutôt, de cette position, ici, donc, de l'ensemble, garrot, cou et tête, est construite de la même manière que je viens de décrire, donc, le précédent guide, et est en relation, donc, avec ce guide, ici, lui, va gérer, principalement, donc, le mouvement principal, et puis, on va ajuster, en fonction, donc, effectivement, voilà, du, si on veut, un peu plus cambrer, ici, le cou, on pourrait dire, ici, eh bien, l'arrondir, lui faire le dos rond, eh bien, on va venir insister, comme ça, avec le deuxième cluster. cluster, ok, donc, voilà, ça, c'est une façon, bien entendu, il y en a pas mal, pour gérer, donc, un ensemble de joints, ici, avec un ICA spline, donc, ici, on a limité la gestion, donc, du coup, à partir du garrot, jusqu'à la tête, à deux guides, ici, on pourrait en mettre plus, être plus précis, entre guillemets, parce que c'est nécessaire, par rapport au mouvement que l'on veut donner, donc, à cette partie du corps, ça reste, donc, à montrer. Il nous reste, donc, la possibilité de pouvoir orienter, donc, la tête, avec le troisième guide, ici, qui n'est pas tout à fait encore stabilisé, dans le sens où, quand on vient baisser, ici, celui-ci, on voit que ce guide-là ne suit pas. C'est quelque chose d'assez classique, donc, dans les setups, dans Maya, on va venir, donc, on a une contrainte, en fait, oriente, qui permet de gérer la tête avec ce guide, donc, c'est le guide qui est le contraignant, et le joint head, tête, qui est, donc, le contraint, et, donc, à ce moment-là, en déplaçant le guide, ici, on vient, donc, déplacer la rotation de la tête. Alors, là, on est en mouvement de rotation, justement, ok, donc, si on veut remettre les éléments à zéro, on met rotate, les trois éléments de rotate, ici, alors, finissons, donc, ça sera un exemple, ici, la mise en place, donc, du guide head. On a vu qu'il bougeait, donc, par rapport au fait que, à l'arrière, on pouvait bouger, donc, les joints, un mouvement de rotation, aussi, qui déplaçait, donc, la tête, et qui n'entraînait pas le joint. Donc, de manière assez simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc, sélectionner l'élément, donc, on le trouve ici, head, ok, et on va prendre, donc, le joint. Dans un sens, on a, donc, dans le sens guide, head, joint head, on a une relation oriente, et bien, dans l'autre sens, on va mettre une relation, donc, point, qui va bloquer, donc, le guide sur la position du joint head, quel que soit son mouvement, même si le mouvement est dû, et surtout si le mouvement est dû, à des guides qui sont vers le garrot, comme on vient de le montrer. Donc, on maintient l'offset, pour la simple raison que, on n'a peut-être pas orienté le guide head dans le sens du guide du head, ici, d'autant plus que le head part sur plusieurs branches, et son orientation n'est pas, donc, si évidente que ça, et donc, on maintient l'offset, ici, c'est plus simple, et on fait add, ce qui ne change pas grand-chose, ici, et donc, on a une contrainte, ici, au niveau, on vérifie, ça, et donc, on a maintenant, donc, l'inclinaison, donc, de coup tête qui se passe, ici, et on voit que le guide tête est entraîné, reste positionné au bon endroit, et on peut, effectivement, à ce moment-là, remonter, par exemple, la tête, être précis visuellement, parce que ça ne changeait rien du point de vue du travail de l'animation, la rotation, l'influence de la rotation sur le joint head était toujours présente, même s'il n'était pas au droit, donc, du joint head, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir le joint, le guide head qui reste, donc, au droit du joint head pour une rotation, donc, plus interactive, ici, ok. Donc, c'est des choses comme ça qu'on doit mettre en place, donc, là, on vient de décrire, donc, le, un peu, les possibilités de la cinématique inverse, alors, pour la cinématique directe, ici, celle qui nous intéresse, que l'on va juste passer en revue, celle de la queue, alors, celle du dos, je passe dessus, dans le sens où elle est classique, dans le sens où on a mis en contrainte, donc, oriente, les joints, donc, du dos, vis-à-vis de guides qui sont au droit, donc, on les voit les trois, au droit de ces dos-là, avec un particulier qui est celui du root, ici, qui va entraîner, donc, un mouvement beaucoup plus ample, je dirais, de l'ensemble, puisqu'il déplace tout le monde, c'est le root, ici, qui se met en rotation, et, on a séparé les deux mouvements, c'est assez classique, aussi, rotation sur le guide au-dessus, et déplacement sur le guide avec les flèches, ici, que l'on va pouvoir, donc, monter, alors, il va servir principalement, celui-ci, à positionner, donc, l'ensemble du corps du cheval, du quadripete, vers l'avant, un peu, s'il va, un peu vers l'avant, dans son mouvement, vers l'arrière, un peu moins, éventuellement, et poser aussi le corps, alors, j'exagère ici, mais, poser, donc, le corps du quadripete, sur ses pattes, vraiment, en venant tasser légèrement, là, légèrement, bien entendu, le corps, donc, sur les quatre pattes, qui, elles-mêmes, sont bloquées par des cinématiques inverses, loquées sur des guides, l'ensemble étant, j'allais dire, tiré par, ici, donc, un guide général, principal, qui entraîne l'ensemble. Donc, la différenciation importante, entre le guide général, ici, et le guide du route, on a tendance, des fois, à les confondre, les deux, ici, donc, on viendra, ici, les séparer. Donc, deux mots, ici, sur la queue, donc, du quadripède, ici, on a, comme pour le dos, appliqué, donc, en cinématique directe, une contrainte rotation, sur chaque joint, et ce que l'on n'a pas fait sur le dos, et que l'on fait, donc, à ce moment-là, sur la queue, ici, c'est que l'on a mis, donc, en relation, par enfant, juste pour l'Oriente, les, les guides, donc, du début, donc, le premier tail 0, tail 1, et ainsi de suite, jusqu'à tail 5, ici, le dernier, en relation, donc, par enfant, sur l'Oriente, juste, ce qui va permettre, donc, de pouvoir entraîner, au départ, avec un seul, donc, ici, cet élément-là, ok, ici, donc, on va venir, donc, créer, donc, alors, ce qui se passe, ici, on a donc une contrainte, on vient de la décrire, ce qui fait que, normalement, donc, on a les rotations, si je prends le troisième, parce que le deuxième est déjà calibré, si je prends le troisième, ici, je vois que j'ai les valeurs sur fond bleu, ça veut dire qu'il y a une contrainte, dans Maya, qui bloque, a priori, qui bloque les rotations, ici, x, y, z, du tail 2, mais, maintenant, depuis quelques versions, dans Maya, on peut venir, kiffrémer, des valeurs qui sont, donc, en contrainte, et à ce moment-là, il va se mettre en place, donc, un élément, de blind, qui va mixer, donc, la contrainte, sur ces valeurs-là, donc, ici, rotate, x, y, z, et, là, et, le, le keyframing, donc, si je prends celui-ci, ici, je le mets en rotation, ok, et je vais venir, donc, alors, sur le z, mais sur l'ensemble, je vais mettre, les trois, boutons dans la souris, ops, non, c'est x, y, z, dans la souris, qui, c'est l'exide, et je passe en vert, ici, et puis, j'ai une valeur qui est apparue, blend point 1, ici, et, donc, maintenant, si je viens déplacer, donc, mettre en rotation, ici, la queue, et bien, le deuxième, ici, et bien, je vois que, la rotation, donc, il y a un entraînement, mais la rotation, donc, de cet élément-là, reste, du troisième, donc, hop, je vais enlever ici, donc, du deuxième, par exemple, tile 2, reste bloquée, pour la simple raison que le keyframing, prend le dessus, avec une valeur, ici, à 35, et que le blend point 1, vaut 0, et il donne la main au keyframing, mais si je mets la valeur de 1, ici, hop, la rotation, donc, bouge, et se met, donc, dans la valeur, de celui qui est au-dessus, une valeur de 10, on voit, on a la même valeur, puisqu'on a une contrainte d'orientation, entre les deux, ce qui fait que le blend point, ici, si je le rassemble, sur une interface, tous les blend points, je pourrais les gérer, entre des valeurs, entre 0 et 1, et si je mets, par exemple, 0,5, et bien, j'aurai un mix, entre le keyframing, et l'entraînement, donc, du parent, qui est juste au-dessus, ici. Donc, ça, c'est assez intéressant, ça va permettre, donc, d'ajuster, le mouvement, ici, donc, de la queue, exactement comme on veut. Alors, ça, c'est une des méthodes, bien entendu, possibles, qui, encore une fois, utilise la méthode du blend, entre deux possibilités, d'animation, les contraintes étant une possibilité d'animation, entre les possibilités d'animation par contrainte, et les possibilités d'animation par keyframing. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'on n'a pas à créer, donc, des variables supplémentaires, qui vont, d'une part, gérer, donc, le keyframing, d'autre part, gérer, donc, la contrainte, les deux peuvent être gérés, donc, sur les mêmes valeurs. Le danger, c'est qu'on oublie qu'on a un montage, je dirais, en parallèle, d'animation qui s'est fait sur ces valeurs-là, et donc, il faut bien le prendre en compte, c'est pour ça qu'il faut tout de suite, ensuite, ramener ces valeurs blindes, dans une interface, en général, sur le guide, le premier guide, donc, tail 0, qui sera le guide principal, donc, de la queue, et qui permettra, donc, de gérer, les possibilités, justement, d'animation parallèle entre contrainte et keyframing. Voilà, donc, une présentation rapide des possibilités, de ce que l'on peut faire, il y en a, bien sûr, et des variantes, beaucoup, par rapport aux idées, donc, que l'on peut avoir sur le positionnement, on peut utiliser d'autres méthodes de parentage, des guides, les uns par rapport aux autres, pour la queue, par exemple, et on peut ne pas les parenter, les laisser libres, écrire, on le verra dans d'autres tutoriels, écrire des expressions, entre les différents, les différents guides, ça, c'est relativement intéressant, et ça permet, donc, de gérer, en mode semi-automatique, donc, des guides, par rapport à d'autres guides, c'est un peu ce qu'on a fait, ici, pour la jambe, on y reviendra dessus, où on est en mode semi-automatique, où on va gérer, donc, des cinématiques inverses, ici, pour la jambe, celle du bas, en fait, qui est entraîné, par le guide, du sabot, et bien, entraîne un autre mouvement, de l'homoplate, comme on le décrivait, ce qui permet d'avoir un mouvement, dès qu'on bouge, là-bas, d'avoir un petit mouvement, plus ou moins important, et on pourra le régler, donc, du, de l'homoplate, ici, donc, le scapula, et on trouve les trois amplitudes, ici, que l'on a mis en place, du scapula, sur les trois axes, donc, x, y, z. Donc, voilà, ici, une description des possibilités, que l'on étudie, donc, dans notre formation, donc, de setup. Alors là, ici, on a affaire, bien sûr, à un setup de base, très théorique, dans son, dans son déroulement, et dans son explication, c'est un setup pour utiliser, étudier, donc, les différentes possibilités, de cinématiques directes et inverses, bien entendu, selon, comment on devra animer, le quadripède, ou éventuellement, le bipède, eh bien, on aura en conséquence, un setup, qui sera vraiment, un setup de production, que l'on mettra, donc, en place, et, on aura, des fois, beaucoup moins de paramètres, que ce que l'on développe, ici, dans des setups théoriques, en formation, mais il est intéressant, de connaître, toutes les possibilités, bien entendu, pour pouvoir, donc, les utiliser, à bon escient, en studio de production.